Et bien bonsoir à tous et à toutes et c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur Zelda Breaths of the Wild. Nous avons un petit air d'accordéon qui se joue derrière nous. Nous avions terminé dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui même, les épreuves de Mipha. Nous donnons accès à une amélioration du pouvoir de Mipha qui permet d'organiser de la vie lorsqu'on meurt, ce qui est plutôt pas mal. C'est un bon pouvoir qui m'a servi notamment puisque j'ai dégusté en affrontant le boss que j'avais affronté notamment la première fois dans ce gardien. Qui s'appelait du coup l'ombre de Ganon, l'ombre d'eau de Ganon, je recherchais le nom, j'arrivais pleinement en souvenir. Du coup maintenant il faut qu'on aille à d'autres créatures, créatures, créatures c'est quoi ces créatures ? Je me souviens même plus de leur nom à chaque fois. Bref en tout cas il y en a une là-bas, il y en a une tout au fond là-bas mais on la voit pas bien et il y a le chameau là-bas. Du coup je pense qu'on va aller du coup à la créature des Gorons dans un second temps. On va réactiver donc la carte, enfin la quête sur la carte parce que je vois qu'il n'y a plus rien d'activé dessus. Et on va se téléporter au point le plus proche qui serait visiblement celui du village Goron. La créature divine, créature divine exactement c'est ça. A chaque fois j'ai Céleste qui me vient en tête. Je sais même pas pourquoi c'est créature céleste qui me vient en tête. Ça veut rien dire, enfin c'est pas que ça veut rien dire mais ça doit venir d'un autre jeu et je sais pas pourquoi ça vient m'embrouiller. Alors qu'à chaque fois je veux dire créature divine, bien entendu. Direction du coup la créature divine des Gorons. On va faire la rencontre du prodige des Gorons et notamment réaliser ces épreuves 3 sanctuaires. Si c'est comme pour les épreuves de Mipha que nous allons devoir réaliser ce soir. Et du coup je me rends compte que, non j'allais vous dire mais la webcam n'est pas au bon endroit. Il y a les cœurs en haut à droite tout d'un coup mais c'est que pendant les temps de chargement c'est bizarre ça. En fait les cœurs sont inversés de sens pendant les temps de chargement. Sinon en temps normal voilà ils sont à gauche. Tout va bien, tout va bien du coup. Ah oui j'avais oublié qu'on cramait ici. Hop là. On va traverser le village comme ça, ça sera plus rapide. Du coup. Ah oui on crame et pas qu'un peu en fait. Bon vous savez quoi on va remettre une armure qui résiste aux flammes. Voilà ça prend deux secondes. Je pensais qu'on prenait moins de dégâts dans mes souvenirs. Donc on a tellement snobé le village là. C'est assez ridicule. Et sinon comment est-ce que j'avais fait la dernière fois pour monter tout en haut ici ? J'avais utilisé il me semble... Ah ouais c'est là où est-ce que je cherche. J'avais utilisé des courants d'air chaud. Mais je vois rien pour le faire. Il y a notre amie qui joue de l'accordéon là. Oh là là. Ce fut limite. On l'entend de loin c'est incroyable. Il doit être là-haut pourtant. Ça a l'air crevé est-ce que ça va ? Oui oui ça va très bien. Ça va mieux que hier d'ailleurs. Hier c'est vrai que je me suis un peu énervé sur le stream à la fin. Là je pense que ça va bien se passer ce soir. En plus j'avais l'épée de glace d'équipé. Et pourtant je craignais le feu. C'est drôle ça. Alors il va nous raconter sa vie du coup l'homme à zoo encore une fois. Tu es arrivé jusqu'ici et je t'en félicite. Les épreuves d'eau c'était visiblement les plus dures. Ah c'est bien ça. Les emplacements de nouvelles épreuves conçues pour développer ta force intérieure vont t'être révélés. Ne fais pas l'erreur de baisser ta garde. On fera pas l'erreur. Surtout au niveau du boss. Ok donc là on a clairement une épreuve en plein milieu du volcan. Je sais pas pourquoi il ne montre pas les deux autres en faisant un zoom dessus. Ce monument c'est clair. Cette fois c'est manifeste. J'avais craint un instant que je perdais la tête. Que vois-je un voyageur ? Quel tableau peu commun ? Ces contrées sont bien rudes pour qu'ils s'en viennent de loin. Ainsi donc la chaleur ne te dérange pas. Oh genre mi-point pour le coup. Pardonne ma question je m'inquiète pour toi. A moins qu'il ne s'agisse d'une quelconque astuce t'es-tu loin toi aussi d'un remède inifus ? Même pas ! C'est alors qu'à l'exploit qu'elle force de la nature tu égales les gorons face aux températures. Je ne puis pour ma part supporter cette chaleur sans du poulet rôti arborer les couleurs. Bon. J'avoue qu'il résiste bien là. Regarde donc plutôt la surprise qui t'attend les piliers que mon maître mentionnait dans son champ. Mon maître a dû hérer lui aussi dans ses lieux pour imprégner ses vers et pour les tourner mieux. L'épreuve de Daruk fait l'objet d'un couplet composé par mon maître. Je vais te le chanter. Au brûlant rudagnin dans le cratère tapis, le prodige des flammes veut insuffler la vie. Pour accroître sa force, une voile envoie vers les sites qui se dessinent sur les piliers de pierre. Waouh ! Va ! Du brûlant colosse affronter la colère. Va ! Suivre le chemin des anneaux du cratère. Et de fouler la lave, découvre la manière. Ton courage, invascible qui ici t'a mené par la dernière épreuve, se verra éprouvé. Très bien. C'est beau, c'est émouvant ! J'en ai eu l'arme aux yeux. Bon. Allons faire ces épreuves. Très beau zoom sur rien du tout. Ces récits partagés m'ont touché jusqu'à l'âme. De mon couplet manquant, ils formeront la trame. Donc... Hum... On a un truc ici, visiblement. Ok. Ensuite, on a un truc... Alors, avec de la lave... Et un cratère en dessous. Hum hum... On va y en voir. Ok. Ok, le crat... Non, le cratère est au-dessus. La lave... Ok, alors je le confonds, du coup. Le cratère est au-dessus. Et ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une pique qui descend vers de la lave. C'est peut-être ça. Hum hum... A mon avis, c'est ça. Il y a un truc ici, j'ai l'impression. Ok. Et pour terminer, on a de l'eau et de la lave qui se retrouvent. À un endroit. Donc c'est sûrement... Ah, c'est là, à mon avis. Entre le lac des giroflées et le lac médigo. Est-ce que ça ressemble ? Ça ressemble pas trop. Enfin... Quoique si, vous me direz. Si, si, ça ressemble en fait. Si, si, c'est ça. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, c'est Zelda, en effet. Nous sommes actuellement sur un petit stream Zelda. Et... Et ensuite... À 21h, nous ferons du Overwatch. Du coup, attendez. Parce qu'il y a un dernier symbole qui est quelque part sur la carte. Qui se balade sur la carte. Et je ne sais pas où il est. Il y en a un trot, là. Le symbole bleu. Et c'est quoi, ça ? Amulette de téléportation. Je ne sais pas pourquoi il y a... Ah oui, je l'avais placé ici. Ah, il est là, voilà. Le symbole bleu. Purée, mais il est impossible à trouver. Dans le tas. Donc, on va aller faire en premier, je pense, l'épreuve en haut du volcan. Ça me paraît pas mal. C'est le point jaune qu'il y a sur chacune des cartes. Oui, oui, exactement. C'est pour ça que j'essaie de placer mes balises à l'endroit où on a le point jaune. Mais de toute façon, après, on trouvera, il y a des trucs qui changent dans le décor qui permettent de savoir où se trouvent les épreuves exactement lorsqu'on est assez proche. Est-ce que ça peut être assez dur de les trouver, quand même ? Là, globalement, je trouve que je m'en suis bien sorti pour essayer de mettre la main rapidement sur la position des épreuves. Ah, et Minecraft Story Mode, du coup, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est vrai, c'est mardi prochain. Oui, ici, on a chaud au niveau du volcan. Donc, l'épreuve est juste à côté. Vous avez vu ça ? J'ai mis la balise exactement au bon endroit. Ah, oui. Il y a du chemin à parcourir, ici. Le long du volcan. Ok. Hop. Pour l'instant. Rien de trop dur. Waouh, il faut aller jusqu'à là-bas. Ok. Il ne faut pas se rater, là, par contre. Il n'y a qu'un seul essai. On prend un petit peu le temps, du coup, forcément. Il faut descendre le volcan. Vous voyez ça ? C'est incroyable. En suivant la lave. Quelle folie, les amis. Ok. Et on a l'anneau finale juste en face. C'est un peu stressant, là, parce que je sais qu'on est bon, mais il y a quand même le tic-tac, tic-tac. Voilà. Qui me fait ainsi apparaître le premier sanctuaire ? Ça, c'est plutôt efficace, je trouve. Non, 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 non. Je ne suis toujours pas tombé d'une montagne. Tout va bien. Tout va bien se passer. Vous n'en faites pas. Les doigts dans le nez pour cette épreuve. Bon, le sanctuaire sera peut-être plus compliqué derrière. Ça, je ne sais pas. On va aller voir ça. On s'approche en. Doucement. Alors. Visiblement, il y a une épreuve. On va devoir affronter un golem de feu, de ce que j'ai compris. D'après la musique du piroquie. Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit directement dans le sanctuaire. Dans l'angle mort. C'était génial. Alors là, mais franchement, incroyable. Du talent, les amis. Du talent, ce soir. Je crois que j'ai voulu aller un petit peu vite. C'est stylé, ça. Il faut se protéger du bon sens sur le cube. Ok. Visiblement, pour l'instant, c'est facile. Mais après, ça se complique un peu par là-bas. Il y a des cubes qui vont dans tous les sens. En plus. Il y a même des cubes qui tombent. Ok. Wouh ! Ah. Donc là, maintenant, on a des piques. Oh purée. Ha ! Tout va bien. Tout ne va pas bien ! S'il nous faut apparaître des ennemis, là, comme ça, d'un coup. Ok. Donc on a encore des piques. Ils vont peut-être en faire apparaître un deuxième. Il ne faut pas croire qu'on les a tous tués, là, d'un coup. Ok, pour l'instant, c'est bon. C'était encore plutôt facile. Là-bas, je vois qu'on a de la glace. Il va sûrement falloir utiliser notre pouvoir. Huah ! On a quand même la clé dans cette armure. Oh là, il y a un truc qui tombe, là. Watt, il y a un coffre qui tombe, là. Oups. Il y a un coffre qui tombe, là. À l'infini. On va essayer de l'ouvrir, quand même, ce petit coffre. Alors. Épée longue des flammes. Voilà. Oh, mais what ? Mais what ? J'étais sur le cube, il n'a pas coupé le paravoil. Putain, merci la perspective, qui ne m'a pas forcément aidé, non plus. Il faut le dire. Oh, attends-moi ! Là, je m'attendais à ce que ça fasse ça, au moins, au minimum. Mais non. Bon, au moins, on a le coffre. C'est déjà ça, mais c'est assez ridicule. À la limite, il faut laisser le... Le bloc de glace, j'ai l'impression. DJ Rizu, ça fait six mois que tu subscribes, mon gars. Wouah, ça fait tellement longtemps. Merci, en tout cas, pour ton nouvel abonnement. Oh là, le coffre qui a failli me tuer. Ok. Cette fois, on est bon. Et voilà ! Trop facile. Bon, je suis juste tombé deux, trois fois dans le vide, mais c'est pas grave. En vrai, c'était vraiment simple. Hop, c'est juste que je suis très mauvais. On va dire ça. Premier emblème. De débloquer. Oui, ça me fait remonter ma vie que j'avais perdue, à cause des flammes. Réunissez trois emblèmes pour que je sauve le chemin. Et, notamment, qu'un boss apparaisse. Et bon, ça, c'est notre histoire. Encore deux ! Allez, va-t'en, papy. Voilà. Le papy s'en va. Qui a déjà joué à ce DLC ? Tiens. Pour savoir. Je te conseille de prendre le casque Goron. Ah, comme ça, tu ne crains pas du tout les flammes. Ce n'est pas bête, ça. Mais là, ça va. Je résiste déjà bien aux flammes. Mais c'est vrai que si je complète totalement la tenue, je résisterais à tous les dégâts. Du coup, on va aller ici. Alors, il y en a qui me dit, moi, j'y ai joué. Moi, je l'ai presque fini. Ça va, globalement. Si vous ne l'avez pas encore fini, ça veut dire que je ne suis pas trop en retard par rapport à quelqu'un de... Quelqu'un de normal qui arriverait sur le DLC. Je pense qu'on aura fini à la fin de la semaine, nous, tranquillement. Voilà, on est mardi. Je pense que jeudi, on l'aura terminé. Tout se passe bien. Tu crois qu'il y aura des gigas dans ce DLC ? Alors là, je ne sais pas du tout. Ah. Ah. Ce n'était absolument pas ce qui était prévu dans le plan. Je pense que vous en doutiez. J'espère que ce rocher n'est pas trop gros. Voyez-vous. Je commence à me dire que je vais avoir du mal à aller tout en haut. Allez. Pfiou. Ok. Donc, moi, je vais placer la deuxième épreuve en haut de ce truc là-bas. Voyons voir. Ou peut-être en bas, en fait. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, je la plaçais quelque part dans le coin. Déjà, il y a une sorte de chemin ici. Les autruches. Je ne sais pas qu'il y a eu des autruches dans le jeu. J'avais totalement oublié cette histoire d'autruches, moi. Bon. Allez, c'est tranquille. On va suivre le chemin pour l'instant. Visiblement, il faut que j'aille encore un peu plus vers l'est. Je ne sais pas. On va aller là où je vais placer le curseur. Écoutez, je prends de la hauteur. Comme ça, je verrai mieux la zone. C'est stratégique. Ce n'est pas forcément parce que l'épreuve est là-haut. Cette musique est stressante. Oh là là. Temps d'escalade. C'est vrai que le jeu est disponible sur Wii U. Oh là là. J'avais oublié cette histoire. Il y a des gens qui jouent à ce Zelda sur Wii U. C'est fou. Une autruche ! Meurs ! Autruche ! Elle va nous donner de la viande congelée. Voilà, il finit congelé. Si ça, ce n'est pas stylé. Alors mince, je suis tout en haut. Du coup, c'est peut-être même un peu trop haut. Est-ce que je ne vois pas l'épreuve en fait ? Ah, c'est peut-être cette pique-là, l'épreuve. Je ne vois rien de particulier pour l'instant. Qui permettrait de déclencher une épreuve. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Peut-être que je me suis trompé pour une fois. Bon, quelqu'un m'avait dit un peu plus à l'est. Donc, on peut aller voir là-bas. Je pense que c'est vraiment dans ce qu'on a de la zone. Il n'y a pas une tonne de possibilités non plus. Au niveau des lacs de lave. Et peut-être que... Alors, visiblement, il faut que je cherche une sorte de... Ah, regardez, il y a quelqu'un là. Peut-être qu'il va me donner une indication. Bonjour, monsieur. Salut ! C'est pendant une matinée. Me dis pas que tu vas visiter le site où le Grand Daruk s'est illustré. Ah, si, exactement. C'est ça que je cherche. Moi aussi, je suis sur les traces de Daruk, notre prodige. Il paraît que le Grand Daruk a réglé son compte à un monstre gigantesque. Il faut dire que, c'est gigantesque ou pas, il n'y a pas un monstre qui faisait le poids face à une telle force de la nature. Lac Darman. Ok, on n'est vraiment pas loin, là. On n'est vraiment pas loin. Mais où est ce monstre ? Ah, il est là. C'est forcément ça. Attendez, parce que j'ai un plan pour le tuer, ce truc-là. Donc, on va résister au feu, grâce à l'armure des flammes. Ah, mais je n'ai pas le casque. Anti-chaleur. Je n'ai pas le casque anti-flammes, en fait. Bon, au pire, vous savez quoi ? J'ai un plan. Un plan infaillible pour éliminer cet ennemi. Alors, je me trompe un peu de touche, vous l'aurez compris. Ce n'est pas grave, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Combien il me reste de bananes ? Seulement 4. Il ne me reste pas de détonne non plus. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. On va garder l'épée de glace. Et on va lui défoncer la figure. Voilà, tout simplement. C'est parti. Oh, regardez, il se passe un truc, là. Waouh. Tout va bien. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Un max de dégâts, les amis. Un max de dégâts. Un max de dégâts. Du coup, non, je n'ai plus 3 coeurs parce que lorsqu'on affronte les boss, c'est impossible de les faire avec 3 coeurs. Du coup, j'ai récupéré ma vie de base. Mais non ! Allez, il s'allonge à nouveau, là. Il m'a humilié, quoi. Je n'avais pas pris en compte le fait qu'il me ferait peut-être tomber. Votre épée va se casser. Voilà ! Tout va bien. Bon, pour un monstre aussi gros, on ne s'en sort pas si mal, je pense. Ça aurait été plus simple de l'affronter au bord de la lave qu'en plein milieu, mais bon. Par contre, là, je le sens très mal à la fin de la cinématique. Je le sens très très mal. C'est bon, ils m'ont remis mon para-voil. Je l'avais enlevé sans faire exprès. Je me souviens de Wind Waker, lorsqu'on tirait des flèches de glace sur de la lave. Enfin, ça a créé une plateforme. C'est dommage qu'ils n'aient pas gardé ce principe. C'était stylé comme idée, en vrai. Donc, j'ai fini les épreuves de Mipha, par contre, si c'était ça la question. Oui, oui, j'ai fini les épreuves de Mipha. J'ai remis la rediffusion sur ma chaîne, pour ceux qui veulent aller voir. C'est vrai que les flèches de glace auraient enlevé la chaleur du monstre. Mais ce n'était pas... Moi, je m'en foutais du fait de prendre des dégâts en étant sur le dos du monstre. Question de trajectoire. Oh, c'est tout, c'est juste ça. Ça va le faire. Feu ! Ah ! Ça en plusieurs tentatives. Feu ! Feu ! Ah mais... Vous êtes sérieux ? Ah ah ! Il y a du progrès ! Il y a du progrès, les amis. Je pense qu'il va falloir refaire pareil. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ouais... Je ne sais pas où ça va aller. On va faire le test. Bah ! En plein milieu ! Parfait ! C'est un deuxième bouton derrière. Forcément. Ce serait trop simple sinon. Du coup... Il est du progrès. On va faire le test. Voyons voir... ... ... ... ... ... Attendez ! Non ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Ces contrôles sont horribles ! Bon, écoutez. Je ne sais pas comment faire du coup. Parce que la manette réagit pas bien. Vu que je fais ça à la manette, là, forcément, ça me dérange un peu. Allez ! Purée, c'est impossible ! C'est impossible de le mettre dans le bon sens ! J'y étais tout à l'heure ! Et du coup, regardez, je suis obligé de tourner la manette dans tous les sens, là, pour que ça fasse quelque chose de stress un peu potable. Ok, on y est prêts. Attendez. Bon. Vous pensez que ça passe, là ? Non, on va dire que ça passe, parce que là, j'en ai marre. C'est parti ! On aura plus de chance de l'autre côté. Ne vous en faites pas, ça. Ça va passer. Mince ! Quelle horreur ! Attention ! Feu ! Ça se cogne à la structure ! Mais elle est en plein milieu, comment vous voulez faire ? Feu ! Ah bah génial ! J'avais fait tomber la bombe à côté du... À côté du... Du tunnel. Feu ! Oh ! Trop facile. Trop facile. Mais vraiment, là, les doigts dans le nez. J'ai aucune envie, c'est de me barrer de ce donjon. L'idée est drôle, mais alors... Purée, la structure qu'ils ont décidé de nous mettre au milieu... Je sais même pas si j'ai résolu l'énigme comme il faut, mais j'en sais rien. Ça me semble tellement laborieux, ma façon de faire. Mais bon, ça va, j'ai beaucoup de talent, donc... J'ai réussi à tirer à travers. Ouais, ouais, moi je pensais qu'elle passerait pas, mais bon... Il faut persévérer un peu. Puis tout va bien après. Réunis les trois emblèmes... Et tu... Retraceras l'épave... Des prodiges... Encore un... Allez, le JPP... Hum hum hum... Du coup, il nous reste... Un dernier sanctuaire. Pour l'instant, on en a fait deux en seulement 30 minutes... On est ! On est efficace ! Je pense qu'on peut le dire, nous sommes très efficaces. Ok, le marteau prend feu. J'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a des flammes qui sortent de mon corps ? Hum... On va aller voir ici. Direction la troisième épreuve. Ah ! Il y avait un coffre à prendre, peut-être ? En général, il y a un coffre dans chaque... Dans chaque sanctuaire, mais là... Bah, je l'avais pas vu. Ah ! C'est la part de l'Assassin Banane. Pour l'instant, je peux pas jouer à l'Assassin Banane. Sinon, ce sera la banane flambée. Vu la zone dans laquelle je me trouve. Il y a beaucoup trop de flammes pour sortir la tenue de l'Assassin Banane. Ah, je pensais le sanctuaire un peu plus proche. Du coup, il va falloir escalader un petit peu pour y aller. Ah, un lézard. Il s'est enfui. J'ai plus d'endurance. C'est une belle montagne. Joli, joli. C'est quoi, ça ? What ? Il y avait... Qu'est-ce qu'il foutait, là, le poulet ? Il y avait un poulet au milieu de la lave, quoi. Mais sérieusement. Il devait se réchauffer un petit peu les ailes, tout simplement. Ouh, il y a du monde ici. Je crois avoir trouvé le lieu de l'épreuve. Que font tous ces gens, là ? Ah, mais je me souviens d'eux. Loire aux muscles. Bienvenue au quatrième frère. Celui qui a réussi l'épreuve d'endurance et l'épreuve de la paroi de fer. Le produit Daruk n'a pas choisi cet endroit par hasard. Et le meilleur moyen de comprendre, c'est de nous atteler à l'exercice nous aussi, mes frères. Je suis certain que c'est en s'entraînant ici que le grand Daruk a pu devenir fort comme il l'était. Quant à moi, j'ai bien l'intention de suivre son exemple. Les frères de fer ne reculent jamais devant la difficulté, pas même la plus extrême. Vous voyez le cercle qui brille sur le lac de lave, c'est ça l'objectif. On commence par s'en approcher et on marche sur la lave. C'est quand même un peu extrême. Les gourous ne peuvent pas se tenir sur la lave, si ? Je me demande si c'est vrai que le grand Daruk a réussi. En fait, ce n'est pas étonnant que le grand Daruk ait choisi cet endroit. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un exercice à la portée de tout le monde. Il va falloir une stratégie en béton. J'ai bien ma petite idée. Alors, voyons voir. On va aller chercher celui-là aussi. Ça peut servir. Hop là. Donc, si par exemple... Ah, regardez, on peut faire rouler les rochers aussi. Oula. On va rapprocher tout ça par là-bas. Est-ce que, à votre avis, je tombe dans la lave si je marche là-dessus ? Ah, ouais, je meurs. Il fallait que je fasse le test au moins une fois. Donc, en fait, il faut aller sur les petites bouboules. Très bien. Donc, ce n'est pas si facile que ça, en fait, en vrai. Enfin... Comment dire ? Oui et non. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire comme ça. On va ruser, les amis. Tout simplement. Du mot. Ok. Voilà. Voilà. C'est pas facile, hein. Tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Oh, mon dieu. La situation est sous contrôle. Wow. Magnifique. Exactement ce que je comptais faire. En vrai, je crois que j'aurais pu me jeter dans la lave et ça aurait compté que j'aie passé le cerceau même si je mourais. J'ai l'impression. C'est où, ça ? C'est là-haut ? Heureusement qu'il me reste un saut parce que là, j'aurais eu la flemme de refaire le chemin dans le sens inverse. Je le sens mal. Je le sens mal. C'est la panique. C'est la panique. Pour rien, j'ai besoin. Pauvre rocher, je panique dessus là. Allez. Troisième sanctuaire. Est-ce qu'il y aura de la lave partout dans celui-ci ? C'est pas bon signe ça. Il faut placer les balises en regardant dans votre longue vue. Wow, j'avais totalement zappé mais c'est vrai qu'on peut faire ça. Plus on va prendre au début du jeu ce truc. Oh, il y a la lave partout, je vous l'avais dit. Il fait chaud. Ça a créé des flammes au sol visiblement. Que se passe-t-il ? Le diamant rouge s'est abonné. Merci à toi diamant rouge. On va utiliser la technique de je me cache derrière le cube. Technique mondialement connue. Employée par de nombreux experts de la licence. Comment est-ce qu'on fait pour passer là ? Je sens qu'on peut y arriver. Tout va bien. Tout va bien. La situation est sous contrôle les amis. En fait on peut reprendre un cube là. Oh, il y a un coffre là. Comment on fait pour aller le chercher à votre avis ? Est-ce qu'il faut mettre le cube dans la lave ? Mais oui ! Je vais lui tomber. Et c'est le coffre ! Oh, c'est pas... C'est pas si mal que ça tiens. Comme objet. Au niveau des dégâts. 57 de dégâts. On va jouer un petit peu avec tiens. Putain, je vais me tuer si ça continue. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ok. Attendez, ça, ça va me gâcher la vue je sens. Bouge par là toi. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Oh non, ça recommence. J'ai réussi du premier coup. Incroyable. Des années d'expérience à tourner la manette dans tous les sens. 5 ou 6 en torse pour parvenir à ce résultat. Mais nous avons réussi, nous sommes passés au-dessus de la lave. Ah, mais en fait j'aurais pu passer à travers les flammes, vous êtes en train de me dire ? Ça m'aurait juste fait des petits dégâts, c'est ça ? Bon bah pourquoi pas. Écoutez, moi je résous les énigmes, vous voyez. À moitié. Parce que voilà, des fois ça passe, mais pas totalement. Ah ouais, là ça se passe super bien ce soir. Je vous l'avais dit, j'ai le moral. On s'en sort bien là. Pour tout défoncer. Et du coup, il va falloir qu'on retourne. Qu'on retourne, qu'on retourne, je sais plus en fait. Qu'est-ce qu'il se passe quand on a les 3 emblèmes ? Euh, ouvrir le journal. On va s'en sort de Daruk. Rendez-vous à la créature divine, Varudania. Ok. Direction. Varudania, c'est parti. Oui, il y a le boss maintenant, c'est bien ce qu'il me semblait. On a été tellement rapide que ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Hum hum hum. De mémoire, ce boss était assez simple. Même sans armure. Sans flèche ou sans quoi que ce soit. Enfin... On devrait s'en sortir. Fait que ça m'a étonné. Un génial. Arpenter nos souvenirs Voilà ce qui nous attend L'illusion d'un boss de notre passé Et donc Je suis blanc regardez Je suis lumineux La lumière m'iradie Oh la la on va rien y voir du tout dans ce combat Ils m'ont mis un casque très moche en plus Ca me fait pas très plaisir ce casque moche J'ai gardé la même arme par contre On y voit que dalle Faites moi par être le boss tout de suite Qu'on lui botte la figure Voilà 62 dégâts On va le défoncer les amis Là il me donne une bonne arme C'est normal que Tout d'un coup je lui défonce la figure Ok Il s'enfuit Allez on passe à la phase 2 Je pense qu'on s'en est bien sorti Oh c'est joli C'est joli C'est tellement de l'abus ce que je suis en train de lui mettre C'est tellement de l'abus ce que je suis en train de lui mettre Oh la 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 les amis Oh la 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 Que dire d'autre Que dire d'autre Je crois qu'on a victimisé le boss là Oh mon dieu quoi Il s'est fait défoncer Là j'aurais pu vous le faire avec 3 coeurs Sans problème Ah et non c'était violent Le pauvre Je crois que ça m'a pris 2 minutes Top chrono à l'est tué une fois qu'il était apparu Et encore il y avait des cinématiques au milieu du combat C'était pas la musique des Je crois que c'était la musique du Samu qui venait soigner le boss Alors le destin a voulu que nous nous retrouvions En même temps il s'est fait tellement défoncer Quel endroit singulier J'épuise l'inspiration et tu semblais plonger dans la méditation En explorant la zone, en écoutant les gens Une idée m'est venue écrire un nouveau chant Allez, très bien La chanson de Daruk En ce temps Celui qui Rudania Pilotere Du titre de prodige N'était pas décoré Il s'appelait Daruk Le colosse au coeur fier Qui reçut un beau jour La visite princière Lui aussi Mais c'est fou ça Pas de problème J'accepte avec joie Daruk l'intrépide est pas du genre à se défiler Si vous dites que Kirul a besoin de moi Je serai là pour répondre à l'appel Merci beaucoup Daruk Je sais pas si ça a un rapport avec le fléau Mais ce qui est sûr C'est que ça grouille de monstres par ici Si j'étais vous princesse J'emmènerais une escorte plus impressionnante Quand je m'aventure hors de l'enceinte du château Oui c'est prévu Mon père a l'intention de me choisir un chevalier servant Il devrait se décider bientôt Il va certainement recruter le plus grand épaisiste d'Hyrule Ah bah alors ça doit être... C'est quoi ça ? Qu'est-ce que je disais ? Y'en a de plus en plus Me dites pas qu'ils s'entraînent à quelqu'un Il ferait beau voir Bougez pas de là princesse Regardez les déguerpires Ça, quand on se retrouve en face du Grand Daruk Y'a pas à réfléchir Vaut mieux décamper en vitesse Où est-ce que Dieu a eu monstre ? Vida Viens là Pauvrete C'est après lui que ces monstres on avait Heureusement Non, il n'est pas blessé ! Désolé de m'être donné en spectacle. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin, on m'appelait encore Darubo. Ces bestioles passaient leur temps à me pourchasser. Aujourd'hui encore je trente comme une feuille dès que j'en croise une. C'est drôle, je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse te faire peur Daruk. Dites-moi, princesse. Oui ? Le fléau canon, c'est pas... C'est pas un monstre en forme de chien au moins. Euh... Bah pour le coup euh... Si. C'est un monstre en forme de chien. Mais bon il s'en fout, il sera mort. Ce valeureux prodige qui riait du danger aux frissons de la peur n'était pas étranger. Ainsi s'achève mon chant. Je prie pour qu'il était plus prodige vulnérable. Qui l'aurait jamais cru ? Écrire sur le prodige j'entendais son... Très bien. J'étais sûr que tu y arriverais petit gars. Et maintenant, tu vas pouvoir utiliser le bouclier de Daruk encore plus souvent. Yes. Quand tu verras cette crapule de Ganon, faudra lui transmettre un message de ma part. Une bonne torgnole sur le coin. Alors le pouvoir du prodige repousse automatiquement les attaques. Ok, ça recharge désormais plus vite. Bon bah tant mieux. C'est vrai que c'est très pratique comme pouvoir donc je dis pas non. Et du coup l'épreuve de Daruk est terminée les amis. Regardez moi ce point de vue incroyable. Le soleil se couche. Sur ces contrées arides. Le volcan en éruption. Grondé derrière Link. Le héros. Qui sauve Hyrule. Bon, du coup je l'ai sauvé Hyrule mais on est dans le passé donc j'ai pas encore sauvé Hyrule. Vu que théoriquement Ganon est pas mort. What ? Que se passe-t-il ? Non, je ne veux pas explorer mes souvenirs. Il a marre. Vous avez gâché mon intervention épique. AAAAAAAH ! On se borde ici. J'en ai marre de cette montagne. J'en ai marre. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu les amis. Allez. Direction du coup. Cette nouvelle tour. Ah, qu'est-ce que je suis doué sur ce jeu. Moi je vous tue un boss en 1 minute 30 top chrono et derrière j'arrive à tomber de la montagne. Incroyable. 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 Bon, est-ce que les épreuves du coup, comment il s'appelle, de Rivali vont aussi bien se passer ? Je pense que oui. Je pense que ça va être des épreuves avec beaucoup de paravoil, d'escalade, tout ça. Ah bah du coup, il fait froid ici. Vous n'êtes jamais content, monsieur Link. On va toujours changer vos habits, là. Alors du coup, on va équiper. Euh... On va équiper, on va équiper ça. Et on va équiper ça. Euh... Attendez, elle est où ? Ok. Et là, je vais où ? Si on retire ça... Je vais tout droit. Ah oui, c'est juste en bas. Je vais se téléporter au bon endroit. Ça manque d'une petite musique, là. Un petit... Tout-dou-dou-dou-dou. Petit air de piano, là. Y'a encore le piaf qui va nous jouer sa musique. Salut ! Alors pareil, il va falloir trouver les trois épreuves. Les emplacements de nouvelles épreuves conçues pour développer ta force intérieure vont être révélées. Ouais ! Ne fais pas l'erreur de baisser ta garde. Est-ce que ça va être dans la montagne ? Forcément que ça va être dans la montagne. Putain, j'en étais sûr. C'est dans la montagne. Ah, mais je connais cet endroit. C'est l'épreuve de tir, ça. Alors, ce monument de pierre est vieux de 10 000 ans. Son sang s'est évanoui, emporté par le temps. Tiens ! Voilà une surprise. Je n'ai rien entendu, pas même un bruit de pas. Nos deux routes se croisent encore une fois. Tu m'as surpris, je crois. Alors, les piliers que mon maître mentionnait dans son chant. Comme il est grisant de déclamer ses vers en me posant les yeux sur de vrais piliers de pierre. L'épreuve de Révali est l'objet d'un couple est composé par mon maître. Je vais te le chanter. C'était l'épreuve de Révali. Non, pas du tout. À mes dos, la céleste dont le vent est la mie, le prodige impétueux souhaite insuffler la vie. Pour accroître sa force, une voix l'envoie. Vers. Les sites qui se dessinent sur les piliers de pierre. Transperce les cornes du dragon flamboyant. Ça a l'air bien, ça. Franchis les anneaux, tel le souffle du vent. Et encore transperce, parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Quatre cibles ont un infime instant. Ton courage invincible qui ici t'a mené par la dernière épreuve te sera éprouvé. C'est pas trop mal, mais il a dit deux fois transperce. Pour mettre un rêve dont je suis héritier, c'est de finaliser son oeuvre inachevée. Chez moi au village, Piaf, Teba et le chef Caï m'ont partagé du prodige avec force de détails. Alors, première épreuve ici. Deuxième épreuve entre la faille et la neige. Entre la faille et la neige. Ici. Et dernière épreuve. Oula, celle-là va être dure à trouver. Sûrement en haut de la montagne, j'ai l'impression. Ouah, la dernière par contre, ça manque un peu de détails pour savoir où aller, tiens celle-là. J'ai plus de mal à savoir. Enfin, c'est en haut d'une grande montagne sur la plante en bas. Ah, c'est ici, regardez. Je crois que c'est là. Ok. Donc, on va aller faire la première. Qui a l'air carrément classe. Qui est celle-ci. C'est parti. Visiblement, il faut transpercer quatre cibles d'un coup. À moins d'avoir un arc qui tire quatre flèches. Je sais pas si ça existe. Je vois pas trop comment faire. On va tenter. On va tenter, les amis. Mais j'avais réussi notamment l'épreuve de tir là-bas. Où il fallait tirer sur 20 ou 24 cibles, je sais plus. En seulement 30 secondes, un truc dans le genre. C'est assez stylé. Le micro sature un peu. Waouh. Allo, bonjour. Ouais, c'est juste qu'il est très proche de ma bouche, je pense. Tout simplement. Serre-toi de ma rage quand tu veux. Ah oui, ça doit être ça. Serre-toi de ma rage quand tu veux. Bah, excusez-moi. Faut pas que je crie trop fort. Mais il fait encore trop froid là. Jamais content. Alors, ça m'ennuierait de montrer à Babyl comment tu te débrouilles. Les 4 cibles. Les 4 cibles. Transpère 4 cibles en un infime instant. Tu as entendu ça dans une chanson. Il faut tirer des flèches sur 4 cibles en un clin d'oeil. C'est ça qui pourrait attendre une seconde. J'ai entendu dire que le Grand Révalier avait autrefois réussi ce tour de force ici même. Tu comptes relever ce défi toi aussi, n'est-ce pas ? Je le vois dans tes yeux. Alors... Alors... Un hum, un hum ! Un hum hum ! Arc de l'hirondelle. Comment je peux transpercer 4 cibles en même temps ? Touchez toutes les cibles avant que j'arrive à 0. C'est pas le bon arc ça. Ah mais attendez sinon c'est assez simple en fait. J'ai ma petite idée. En ralentissant le temps. On devrait en être capable en fait en vrai. Ici genre... Par exemple ici il y a tellement de cibles autour de moi. C'est tout ? Oh bah ça va ! C'est pas très compliqué en fait. Je m'attendais à un truc vraiment plus dur mais... Je sais pas qu'on pouvait aller en bas ici. Peut-être qu'on pouvait pas avant. Bon du coup ça nous fait un petit sanctuaire bonus. On s'en est plutôt bien sorti. Hein ? Pour s'attaquer à ce petit sanctuaire bien caché au fond du ravin. Alors vent porteur. On va changer du coup d'arc. On va changer du coup d'arc. On va voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Oh what ? Ok. Ça a l'air... Ça a l'air assez euh... Assez l'enfer tout ça. Ah bah bravo ça s'est fermé sur moi. Au pire y'a pas vraiment besoin de rentrer dedans en fait là. Y'a juste besoin de tirer une flèche dessus. Ok. On est d'accord là-dessus. Euh... Wow ! C'était tout juste. Yep. Ok. Ok. Du coup ça me donne accès jusqu'à ici. Donc là y'en a encore deux à actionner. Ah ! Je l'avais pas vu celui-là. Oh ! Y'a clairement un truc là-haut. C'est pas facile d'y aller mais... Oh mais purée ! La blague ! Merci. Ok il en manque plus qu'un. On descend ! Où est le dernier interrupteur ? Lui c'est fait. Lui c'est fait. Alors de ce côté-là par contre il doit y avoir une... Un petit machin. Ah ! Ah ah ! On peut le voir depuis là-haut là. Je vois rien d'ouvert pour y accéder. Est-ce qu'on peut tirer à travers peut-être ? Bah oui. Tout simplement. On peut tirer à travers. J'avais un petit doute à ce sujet. Ah bah du coup euh... On va pouvoir atteindre le haut de la structure. On va pouvoir atteindre le haut de la structure. On va quand même recharger un peu notre ambiance. Ouais j'avais totalement zappé qu'on pouvait tirer à travers les grilles. C'est réaliste en vrai mais... Je pensais qu'on pouvait pas. Et hop là. Voilà. Je sais pas où est le coffre du donjon. Pire tant pis. Oh la la. Est-ce que ça passe ou pas là ? Ouais c'est bon ça passe. J'ai commencé à flipper un peu là. Oh plus l'endurance. Elle est tellement classe cette épée c'est incroyable. Je crois que c'est la première arme stylée que j'ai trouvé dans le jeu. Une épée de flamme comme ça énorme. Ou alors c'était une épée d'éclair. Je sais plus laquelle c'était. Mais franchement c'est vraiment la classe. Ils ont fait de très très beaux designs d'armes. Réunis trois de ces emblèmes pour que s'ouvre le chemin. Encore deux. Ce serait pas mal qu'ils avaient des voix comme ça. Au revoir pépé. Toujours leur dire au revoir. Un peu de respect. Pour ces vieilles momies. Du coup. Je vous propose d'aller directement. En haut de la montagne. La plus haute montagne. Les plus hauts sommets. Histoire de voir si je me suis. Trompé ou pas. Sur la localisation de la. Deuxième des trois épreuves. De Rivali. Et oui. Mon cœur bonus. J'avais pas lu le commentaire tout à l'heure. Mon cœur bonus. En effet j'ai quatre emblèmes. Bon il y a ma tête là. Faut imaginer qu'ici il y a écrit quatre. Ce qui veut dire que je peux récupérer un cœur bonus. En effet. Il faut que j'aille boire une statue. Et que je lui demande mon cœur bonus. Laissez-moi sortir. Oups. C'est pas les bonnes flèches. C'est pas les bonnes flèches. C'est pas les bonnes flèches. Ah. What ? L'énorme truc d'ambre. Bon. Alors. Je vois pas d'épreuve là. Ah. Je vois une épreuve là. Donc j'avais bel et bien raison. Elle est juste à côté. Vous avez vu ici. Il fait moins froid qu'en bas de la montagne. Ça n'a aucun sens. Ah mais non. Mais si. C'est parce que j'ai l'épée de flamme. Je suis bête moi. Ah. Mais ça va être aussi. C'est un truc à faire en... En ski. C'est parti. Oh purée. C'est pas le bon bouclier ça. Changement de plan. Non mais lui il va... C'est juste qu'il va casser en... En deux secondes quoi. Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou Attention boule de neige géante Alors on y va à pied Attention deux loups cette fois-ci Ça va je m'en sors bien Je jouais pas mal au jeu de simulation de ski C'était peut-être les seuls jeux de sport que j'aimais bien Les simulations de ski On pouvait faire des figures et tout pour gagner des points Monter en vitesse C'était assez stylé C'est l'arrivée Tadam Ah ouais le bouclier archéonique est plus rapide Mais il est moins solide hein Moi j'ai pas envie de l'abîmer mon bouclier archéonique Mais peut-être qu'il est plus rapide quand on glisse dessus Bon Est-ce que c'est une épreuve de glisse derrière qui nous attend Je ne sais pas Allons voir ça Du coup Du coup Du coup du coup du coup C'est assez stylé Pas très compliqué Non encore une fois mais assez stylé Ici nous avons le chemin De l'orbe Ouh ça a l'air chiant ça Bon ça c'est à la fin Alors Ok Visiblement on parcourt du chemin Cette orbe Alors attendez Déjà on va aller voir ce qu'il y a tout temps Parce que j'ai couvoir un trésor là-haut J'aimerais bien Si possible Je sais que ça casse ce que j'ai construit en bas Mais c'est pas grave Allez voir Ce qu'on a ici On a un joli petit trésor Si les boucliers s'abîment dans la neige il me semble L'arc du fou Bon Ça ne m'intéresse pas spécialement On va suivre la boule Regardez on va faire son trajet Voilà Elle va ici Là elle va me rouler dessus Bon là c'est la panique C'est bon ? Tu me laisses le temps de faire le chemin petit orbe Merci Oh c'est facile si c'est juste ça Arrêtez Alors Là j'ai déjà résolu le Le sanctuaire Faut juste que j'aille appuyer sur la touche là-haut Voilà Bonjour toi Et que je m'équipe de ça Et voilà Plus qu'à attendre Que la boule arrive Bonjour Et hop là Et hop Elle continue tranquillement sa route Traverse le pont de glace Et arrive Exactement Exactement Où on voulait qu'elle soit Wouhou Pour atterrir Dans son petit trou Oh là là regardez moi ça Ce saut Figé dans les airs Avec la tunique de Link Qui flottait au gré du vent C'était magnifique Et ouais franchement Aujourd'hui là je m'en sors super bien Dans ce petit stream Ça fait plaisir Après c'est normal aussi Hier j'ai eu un peu du mal Sur le stream Zelda Parce que ça faisait longtemps Que j'avais pas touché au jeu Mais là maintenant Tous les réflexes sont revenus Et ça se passe beaucoup mieux du coup Tout était calculé à l'avance Exactement Exactement les amis Et du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Je pense se laisser ici D'habitude Le stream dure à peu près 10 minutes de plus Mais Je sais que je n'aurai pas le temps De faire à la fois La prochaine épreuve A la fois le prochain sanctuaire Et à la fois le boss Pour terminer du coup Les épreuves de Révali Donc autant s'arrêter maintenant On se garde un petit peu De suspense Par rapport aux épreuves de Révali Pour la suite En stream De cette aventure Du coup Demain soir Bien entendu à 18h Ou ce soir Pour ceux qui regardent La rediffusion Le jour même C'était un plaisir les amis Ce petit stream Un véritable plaisir On se retrouve du coup Très rapidement Pour la suite De cette aventure Zelda Et d'ici là Et bien Portez vous bien Ciao ciao ciao